Bonjour, je m'appelle Chénie Coranson et c'est mon examen final pour la classe de français 2200. Alors, je vais répondre aux deux questions. Décrivez la rose et dire, est-il le livre Le Petit Prince pour les enfants ou pour les adultes et pourquoi? 1. Dans le récit d'aventure, Le Petit Prince, le protagoniste, a une planète. Sur sa planète, il a une fleur. Sa fleur est une rose. La rose est comme des autres roses. Elle a des pétales, des fruits et des épines comme toutes les roses. Némoins, elle a pensé qu'elle a une mûre aux fleurs et a cru qu'elle a besoin d'être aimée dans une certaine particulière façon. Sur la planète, avec Le Petit Prince et la rose, elle personifiait. Vénité, naïvité, et elle a voulu plus toujours. Tout le temps, elle n'était jamais heureuse. Ne rien que le Petit Prince avait fait pouvait lui faire heureuse. Quand elle avait essayé d'exprimer ses sentiments et son amour pour Le Petit Prince, elle est trop tard. Si elle avait pris son amour dans le début, Le Petit Prince, dans le début, Le Petit Prince, ne lui aurait pas quitté. Le problème était que Le Petit Prince et la rose ne pouvaient pas amour l'une l'autre. Ni La Rose, ni Le Petit Prince n'ont su comment exprimer leur amour. Ce trait a fait la rose fadasse, incertaine et pour ceux de soi, car elle ne sait jamais des choses, qu'elle avait besoin absolument et vraiment. Elle faisait semblant comme elle savait comment amour et comme elle savait comment se sentir concernée pour une autre quand elle n'a pas de tout savoir faire. 2. A mon avis, Le Petit Prince est un livre pour enfants et pour adultes, pas d'un ou l'autre. Le livre est pour enfants parce qu'il est très imaginatif et ton jouet. Il est un livre drôle parce que Le Petit Prince voyageait de planète en planète, son vaisseau spécial et son communication spécial et il a eu plus de rendez-vous avec plus de personnages et de chaque personnage. Le Petit Prince a appris quelque chose de ce personnage et le traîne. Il a conquis plus de compréhension. A ce moment, le livre est pour adultes. Comme adultes, nous n'avons jamais cru que Le Petit Prince voyageait vraiment aux planètes étrangers, mais nous avions compris un peu plus ce que le thème du livre a signifié. Nous avions voulu les mêmes absurdités et idioties dans nos vies. Quand nous nous rendons compte de ces choses absurdes, nous essayons de donner des raisons. Nous faisons ces absurdités normales et habituelles. Merci. Merci. Merci.